Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va corriger l'exercice 5 et 6, page 107 ensuite on va commencer un nouveau cours de géométrie pour titre cercle et droite alors s'il vous plaît prenez le cahier des exercices, écrivez l'exercice numéro 5, correction, bien sûr la date à la marche, la date d'aujourd'hui donc je vais vous lire les données, alors la question est de déterminer les coordonnées du point A, B, C, D, E et ensuite placer le même repère, les points F, G, H, I, I alors comme nous avons dit, chaque point de le plan est repéré par deux nombres relatifs appelés les coordonnées donc pour déterminer les coordonnées du point A, on cherche le point A dans le repère donc voilà le point A, comme vous voyez ici, le point A est ici donc pour déterminer l'abscisse du point A et l'ordonnée du point A on trace la projection orthogonale de A sur l'axe des abscisses donc ça c'est l'axe des abscisses et ça c'est l'axe des ordonnées donc on trace la projection orthogonale du point A sur X sur l'axe des abscisses, sur l'axe OX donc ça c'est l'axe des abscisses donc on tombe ici, donc l'abscisse du point A est le nombre moins 2 ensuite on trace la projection orthogonale de A sur l'axe des ordonnées donc ça c'est l'axe des ordonnées on trace avec les pointillés la projection orthogonale de A sur l'axe des ordonnées on tombe ici, donc ça c'est la projection de A sur l'axe des ordonnées donc ici, comme vous voyez ici, l'ordonnée du point A est le nombre 1 donc là les coordonnées du A sont moins 2, 1 alors on écrit ici A grand A entre parenthèses, moins 2, point, 1 moins 2 est l'abscisse sur A et 1 c'est l'ordonnée de A ensuite le point B, donc on cherche le point B donc comme vous voyez ici, le point B appartient à l'axe des ordonnées donc chaque point appartient à l'axe des ordonnées A pour abscisse 0, donc l'abscisse du point B est 0 et l'ordonnée du point B est 4 on écrit ici, comme ça, donc B majuscule entre parenthèses 0,4 donc 0 et l'abscisse du B, 4 et l'ordonnée du point B ensuite le point C, on cherche le point C, donc voilà le point C alors on trace la projection orthogonale de C sur l'axe des abscisses, on trouve 3 et on trace la projection de l'axe de point C sur l'axe des ordonnées, on trouve ici 2 donc l'abscisse du point C est 3 et l'ordonnée du point C est 2 on écrit ici, c'est entre parenthèses 3,2 donc 3 c'est l'abscisse du C, 2 c'est l'ordonnée de C très bien, ensuite on cherche à D, donc D, voilà le point D donc point D appartient à l'axe des abscisses, comme nous avons vu chaque point appartient à l'axe des abscisses a pour ordonnée 0 et l'abscisse du point D est 2, donc voilà le 2 donc 2, on écrit ensuite D entre parenthèses 0,2 donc l'abscisse du D est 2, l'ordonnée du D est 0 ensuite, enfin, le point E, donc comme vous voyez ici, le point E on trace la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, on trouve 1 et sur l'axe des ordonnées, on trouve moins 1 donc l'abscisse de E est 1 et l'ordonnée est moins 1 et on écrit E entre parenthèses comme ça, point 1, point virgule moins 1 donc l'abscisse du E est 1 et l'ordonnée du E est moins 1 très bien ensuite, la deuxième tranche, la deuxième tranche de la question dit placez de le même repère les points F, G, A, H, I donc comme vous voyez ici, chaque point est défini par ses coordonnées donc on commence par le point F, le point F a pour abscisse 3 et pour ordonnée 4 donc on cherche sur l'axe des abscisses le nombre 3 voilà le nombre 3 ensuite, on trace une partie de la droite perpendiculaire sur l'axe des abscisses passons par 3, comme ça, avec des pointillés et jusqu'à l'intersection avec la droite passons par 4 et perpendiculaire sur l'axe des ordonnées donc voilà 4, le point F pour ordonnée 4 donc on trace une partie de la droite perpendiculaire passons par 4 et perpendiculaire sur l'axe des ordonnées donc jusqu'à l'intersection avec l'autre partie et on trouve à la fin le point F donc voilà le point F pour abscisse 3 et pour ordonnée 4 le point G a pour abscisse 0 et pour ordonnée 2 donc automatiquement, ça c'est un point de l'axe des ordonnées pourquoi ? parce que tous les points qui appartiennent à l'axe des ordonnées ont pour abscisse 0 donc ici voilà 0 et voilà 2 donc tracez ici le point G G a pour ordonnée 2 et pour abscisse 0 ensuite H, H pour abscisse 4 et pour ordonnée 0 donc ça c'est un point de l'axe des abscisses pourquoi ? parce que chaque point de l'axe des abscisses a pour ordonnée 0 donc on compte ici 1, 2, 3 et 4 0 pour l'axe des ordonnées, c'est ça donc voilà le 0 et voilà 4 donc ici tracez le point H et enfin nous avons ici le point I pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 1 alors on cherche sur l'axe des abscisses le nombre moins 1 sur l'axe des ordonnées le nombre moins 1 et on trace une partie de la droite perpendiculaire sur l'axe des abscisses passant par moins 1 également ici on trace une partie de la droite passant par moins 1 perpendiculaire sur l'axe des ordonnées l'intersection des deux parties donne ici le point I Donc, voilà le point I pour abscisse moins 1, I pour ordonnée moins 1. Très bien. On a la collection de l'exercice 5. Donc, on passe maintenant à l'exercice 6. Donc, l'exercice 10. Donc, écrivez l'exercice 6 entre parenthèses, correction. Dans un repère orthogonal, on considère le point ABC, représenter le point D tel que ABCD soit un pariogramme. Quels sont les coordonnées du point D ? Donc, on va, tout d'abord, on va tracer un repère orthogonal, OIG, un repère orthogonal. Et ensuite, on va représenter les points ABC. Donc, en se basant, bien sûr, sur les coordonnées de chaque point. Et ensuite, avec le compas, on trace le point D tel que le quadrilatéral ABCD est un pariogramme. Et à la fin, on va tracer la projection orthogonale du point D sur les axes d'abscisse et sur l'axe ordonnée. Et ensuite, on trouve les coordonnées du dé. Très bien. Donc, j'ai déjà tracé le repère. Donc, pour vous, essayez de tracer une droite horizontale. Et ensuite, choisissez un point 1 de cette droite. Et à droite de O, choisissez un autre point I. Et à la fin, vous obtenez un segment OI. C'est l'unité de gradation de l'axe horizontal. C'est l'axe d'abscisse. Ensuite, divisez la droite OX en plusieurs segments isométriques, comme vous voyez ici. Et attribuez au point O le nombre 0 et le point I le nombre 1. Et continuez à numéroter les points dans les deux sens. Donc, ça, c'est le sens positif et ça, c'est le sens négatif. Donc, ici, nous avons les nombres positifs. Ici, nous avons les nombres négatifs. Et ensuite, tracer la droite OY passant par O et perpendiculaire sur l'axe d'abscisse en O. C'est-à-dire tracer la droite perpendiculaire sur X en O. C'est la droite OY. Et ensuite, en haut du haut, choisissez un point que j'appelais ici J. Alors, et ensuite, vous obtenez un segment, ou bien l'unité de gradation J. Alors, divisez la droite OY, la droite verticale, en plusieurs segments isométriques, comme vous voyez ici. Donc, j'ai ici divisé la droite en deux, comme vous voyez ici, en deux segments isométriques. Pourquoi ? Parce que la plus grande ordonnée du point C2, dans notre exercice. Donc, divisez la droite comme ça. Et ensuite, attribuez au point G, le nombre 1. Et ensuite, continuez à numéroter les points. Donc, ça, c'est 2. Et donc, ça, c'est le sens positif. Donc, nous avons ici les nombres positifs. Et en bas du haut, on a les nombres négatifs. Donc, ça, c'est 1. Alors, ici, nous avons ici moins 1, moins 2, etc. Donc, on a dit à la fin, un repère orthonormé. Pourquoi ? Parce que ici, dans cet exemple, J ici, OI égale à OG égale à 1. Ensuite, on va représenter le point ABC. Donc, A pour abscisse 4 et pour ordonnée 2. On cherche sur les axes des abscisses le nombre 4, voilà, 4. Et sur les axes des ordonnées 2, voilà, 2. Et ensuite, on trace avec les pointillés, avec une partie de la droite perpendiculaire sur l'axe des ordonnées passant par 2. Une partie avec l'équerre et des pointillés jusqu'à ici. Et ensuite, tracer avec l'équerre également, ici, la droite, passant par 4 perpendiculaire sur les axes des abscisses. Avec des pointillés, une partie, une partie comme ça. Comme ça, alors, l'intersection des deux parties nous donne ici le point A. Donc, voilà, la position du point A de nous le plomons. Donc, le point A est repéré par 4 sur les axes des abscisses et 2 sur l'axe des ordonnées. Également, pour B, donc, B, ici, nous avons ici l'abscisse 2 et l'ordonnée 1. On cherche ici, sur l'axe des abscisses, le nombre 2. Et sur l'axe des ordonnées, le nombre 1. Donc, voilà, 1 avec des pointillés tracés, ici, une partie de la droite perpendiculaire sur l'axe des ordonnées. Et également, ici, tracer une partie de la droite passant par 2 perpendiculaire sur X. Alors, l'intersection des deux parties, ici, donc, le point B. Donc, le point B, repéré ici par 2 sur les axes des abscisses et par 1 sur l'axe des ordonnées. Et enfin, nous avons ici C. C pour abscisse 4 et pour ordonnées, moins 2. Donc, ici, on cherche sur l'axe des abscisses le nombre 4. Voilà, 4. Et on trace une partie de la droite jusqu'à, ici, l'intersection avec la droite passant par moins 2. Donc, moins 2 est l'ordonnée de C sur l'axe des ordonnées. Et puis, jusqu'à l'intersection avec la droite passant par moins 2 et perpendiculaire sur l'axe des ordonnées. Donc, comme ça, voilà. Et on obtient à la fin le point C. Donc, le point C est repéré par 4 sur l'axe des abscisses et moins 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà la représentation du point A, B et C. Alors, pour représenter maintenant le point D, on suit le traçage du pariogramme. Donc, on va tracer le point D tel que le quadrilatéral BCD est un pariogramme. Donc, on utilise ce qu'on appelle le compas. Alors, pour tracer D, tu prends un écartement, l'écartement AB, et tu pointes sur C, tu traces un arc. Alors, on suit, prenez, s'il vous plaît, l'écartement BC et pointez sur A et tracez un deuxième arc qui croise le premier. L'intersection des deux arcs nous donne ici le point D. Pour déterminer les coordonnées du D, il suffit de tracer la projection orthogonale du D sur l'axe des abscisses et sur les axes des ordonnées. Alors, si on trace ici la projection de D sur l'axe des abscisses, on trouve ici 6. Et on trace la projection orthogonale du D sur l'axe des ordonnées. On trouve moins 1. Donc, le point D est défini par deux nombres relatifs 6 et moins 1. Donc, 6 et l'abscisse du D. Et moins 1, c'est l'ordre du D. Et voilà la correction de l'exercice numéro 6. Très bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va voir un nouveau cours de géoptrie. Donc, s'il vous plaît, prenez un cahier de cours. Écrivez la date d'aujourd'hui à la marche. Donc, un nouveau cours. Le titre de la leçon, c'est Cercle et Droite. Allez-y plus vite. Donc, allez-y. Écrivez la date d'aujourd'hui à la marche. Le titre de la leçon. Donc, bien sûr, prenez une nouvelle passe, s'il vous plaît. Cercle et Droite. Téteins le cercle. On va commencer par un exemple. Soit, c'est un cercle de centre O et de rayon R est égal à 3 cm. Donc, R est égal à 3. Je vais prendre 3 ou bien 3 cm, comme vous voulez. Ensuite, tracez un point O. Et prenez un écartement du compas égal à 3 cm. Et tracé le cercle C. Ensuite, écrivez ici, entre parenthèses, C majusquées. Alors, le cercle, le cercle par définition, c'est quoi ? C'est l'ensemble des points. C'est l'ensemble des points qui sont équidistants par rapport à un point. Alors, ce point est appelé le centre du cercle. Donc, l'ensemble des points qui sont équidistants par rapport à O, ça forme dans le plan, ce qu'on appelle le cercle. Donc, le cercle. Et, si vous voulez, c'est une courbe pleine, fermée, constituée par plusieurs points à égal distance d'un point. Alors, ce point est appelé le centre. Et comme vous voyez ici, le point O est appelé le centre du cercle. Alors, ce segment que j'ai tracé ici en rouge s'appelle le rayon du cercle. Donc, le rayon du cercle. Donc, voilà le cercle. Alors, tracez la figure, s'il vous plaît. Et ensuite, on va définir le cercle. Donc, écrivez type B définition. Voilà, type B définition. Alors, le cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan situés à la même distance R du point O. Donc, voilà comment on note ici. Donc, cette écriture s'appelle un cercle de centre O et de rayon R. Donc, je répète, un cercle par définition. Et l'ensemble des points qui sont équidistants par rapport à ce point. Et ce point est appelé le centre du cercle. Donc, voilà la figure. Comme vous voyez ici, donc, l'ensemble des points qui sont équidistants par rapport à O forme dans le plan une forme géométrique qui s'appelle le cercle. Alors, le point, alors ce point est appelé le centre. Et ce segment que vous voyez ici, que j'ai tracé ici en rouge, s'appelle le rayon du cercle. Et on écrit, donc voilà comment on note en mathématiques le cercle. C, comme ça, C majuscule, entre parenthèses, O, point, virgule, R. Ça, c'est le centre du cercle et ça, c'est le rayon du cercle. Donc, le cercle, c'est le centre O et le rayon R et l'ensemble des points du plan situé à la même distance. C'est la même distance R. Tous les points sont situés à la même distance. Et cette distance que j'applique ici, le rayon. Ça s'appelle le rayon du cercle. On note le cercle, c'est le centre O et le rayon R, comme ça. Donc, grand C, entre parenthèses, O, point, virgule, R. Donc, ce corps est simple. Donc, voilà. Et vous avez déjà vu ça au niveau primaire. Donc, voilà. Maintenant, on va voir un vocabulaire important. Donc, voilà. La corde, diamètre et l'arc. Donc, s'il vous plaît, avec, donc, tracez un point comme vous. Et ensuite, tracez un cercle de rayon quelconque. Ensuite, tracez avec, par exemple, le stylo vert ou bien bleu, le segment AB, deux points A et B qui appartiennent à ce cercle. Et ensuite, tracez le segment AB comme vous voyez ici. Voilà, ça, c'est le rayon. Ça, c'est le centre du cycle. Et avec un autre stylo, donc, avec une autre couleur, tracez le segment EF comme ça. E, F. Et surligné, ici, cette partie, cette portion du cercle en rouge. Alors, le segment que j'ai tracé ici en vert s'appelle la corde. La corde. Alors, le segment EF s'appelle la corde. Alors, le segment AB, le segment AB comme vous voyez ici, donc, le segment AB s'appelle le diamètre ou bien diamètre. Et la partie colorée en rouge comme vous voyez ici, donc, cette partie, s'appelle l'arc. S'en note comme ça, EF, un arc ici. Mettez un arc sur EF. C'est clair. Donc, voilà. Le diamètre, on peut considérer que le diamètre est une corde. Pourquoi? Parce que ici, la corde qui passe par le centre, je sais, s'appelle le diamètre. Voilà. Donc, voilà. C'est un vocabulaire important. Donc, la corde, diamètre et l'arc. Le diamètre. C'est un segment où le point, le centre du cercle appartient au segment. Et la corde, c'est un segment dont ses extrémités appartiennent à ce cercle. Et le rayon que vous voyez ici, c'est un segment entre le centre. C'est un segment. L'extrémité O, c'est le centre du cercle. Et un point qui appartient à ce cercle. Donc, voilà. Maintenant, on va voir une propriété importante qui nous a permis de déterminer que un point appartient à un cercle. Donc, voilà. Soit c'est un cercle. C est un cercle de centre et de rayon R. Et A, un point. Un point. Alors, un point du point. Donc, très bien. Si le point A appartient à C. C'est-à-dire, si le point A, par exemple, comme ça, A appartient. Si le point A appartient à C. C'est-à-dire, appartient au cercle. Très bien. Alors, la distance OA, donc cette distance, cette distance OA, la distance OA est égale à quoi? Elle est égale à R. Alors, pour chaque point appartient à un cercle. Alors, la distance entre le rayon de ce qui est ce point est égale, le rayon, ou bien, forme ce qu'on appelle le rayon du cercle. Donc, A appartient à C. Donc, OA est égale à R. Donc, OA, c'est le rayon du cercle. Très bien. Si, par exemple, un segment OA, ou bien une distance OA, est égale à le rayon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tel que O est le centre du cercle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce point appartient au cercle. C'est clair? Alors, si OA, si OA est égale à R, alors le point A appartient au cercle. Très bien. Donc, voilà, c'est une propriété importante. Donc, écrivez, s'il vous plaît, titre A, propriété, écrivez la propriété et encadrez cette propriété, comme vous voyez ici, en vert ou bien, avec n'importe quelle couleur, comme vous voulez. On va voir un exemple d'application pour mettre en évidence bien cette propriété. Donc, soit C, un cercle de centre O et de rayon R est égale à 6 cm. On considère le point E tel que la distance O, E est égale à 6 cm. La question dit, démontrer que E appartient à C. Démontrer que le point E est un point du cercle. Alors, pour démontrer que O, E appartient à C, il suffit de démontrer que la distance O, E est égale à R. C'est clair? Alors, nous avons ici un cercle, donc on a C, un cercle de centre O et de rayon R. Et puisque la distance O, O est égale à E, E est égale à 6 cm, alors on déduit que O, E est égale à R. Alors, on a ici O, E est égale à 6 cm et R est égale à 6 cm. Alors, on déduit que la distance O, E est égale à R. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le point E appartient à C, c'est-à-dire que le point E est un point du cercle C. Très bien. Voilà comment on peut démontrer qu'un point appartient à un cercle. Très bien. Maintenant, on va voir une droite particulière qui touche le cercle en un point. Donc, on va commencer par un exemple. Donc, écrivez, s'il vous plaît, petit 4, la tangente A à un cercle en un point. Petit A envers A exemple, écrivez cette phrase. Donc, on considère la figure suivante. Telle que C est un cercle. Donc, le cercle C de centre O et de rayon R est un cercle. Et A est un point du cercle C. A est un point du cercle C. Et D, la droite perpendiculaire sur la droite OA en un. Alors, pour construire cette figure, il suffit de tracer. Donc, tracez le point O et prenez un écartement quelconque. Par exemple, R de centimètre à centimètre, comme vous voulez. Et tracez le cercle de centre O. Et avec des pointillés et une couleur verte, tracez ici le rayon de ce cercle. Très bien. Et ensuite, avec l'équerre, tracez la droite perpendiculaire en A, perpendiculaire en A, perpendiculaire sur la droite OA en A. Tracez avec l'équerre. Tracez la droite passant par A. Donc, choisissez ici un point A, donc équilibre OA. Donc, A est un point du cercle. Et tracez avec l'équerre. La droite passant par A est perpendiculaire sur OA. Alors, OA, la droite OA, est le support du rayon du cercle. C'est clair. Alors, cette droite, cette droite, la droite D, est appelée tangente. La tangente au cercle C en A. Mais, mais, la D est assez faite à A. Alors, qu'est-ce que c'est que la tangente? La tangente au cercle. La tangente au cercle est une droite qui touche le cercle en un point, en un point, et perpendiculaire sur le support du rayon du cercle en ce point. Donc, c'est-à-dire quoi? La droite D et le cercle C ayant un point commun, dans ce cas c'est le point A. Alors, la droite D ne touche le cercle C en qu'un seul point. C'est le point A. Alors, le point A est le point de contact de la droite D et de C. Tel que D perpendiculaire sur la droite OA, revient sur le support. Donc, la droite OA, c'est le support de quoi? Du rayon du cercle. OA. Donc, je répète tout simplement. Tout d'abord, tracer un cercle de centre O et de rayon R. Et ensuite, je choisis ici un point A comme ça, tel que OA est égal à R. Et avec l'équerre, tracer la droite, passons par A, et perpendiculaire sur OA en A. Alors, la droite que j'ai tracée ici en rouge, c'est la droite D, s'appelle la tangente au cercle C en A. Alors, qu'est-ce que c'est que la tangente? La tangente au cercle. La tangente au cercle est une droite ayant un point commun avec ce cercle. Tel que cette droite est perpendiculaire sur le support de ce rayon à un point de contact. Très bien. Donc, écrivez maintenant la définition. La tangente à un cercle, c'est le centre O en un point A du cercle. Et la droite perpendiculaire à la droite O en A. Donc, voilà. La tangente au cercle en général, Eta est une droite qui touche le cercle. La tangente à un cercle, Eta est une droite qui touche le cercle en un point et perpendiculaire sur le support du rayon en ce point. Donc, la droite D est une droite qui touche le cercle en un point A et perpendiculaire sur le support du rayon du cercle, c'est-à-dire sur la droite O en un point A. Alors, cette droite est appelée la tangente au cercle en un point. Donc, toujours la tangente située à l'extérieur du cercle, c'est-à-dire. Alors, nous touche le cercle en un point et touche le cercle en un point. C'est le point de contact, c'est-à-dire. Alors, la tangente ne se coupe jamais avec le cercle, c'est-à-dire. Il ne faut pas tracer la tangente comme ça ou bien comme ça. Donc, ça, c'est la tangente, c'est la droite, c'est la droite passant par ou bien qui touche le cercle en un point. Et en ce point, cette droite est perpendiculaire sur le support du rayon. Alors, toujours la tangente et le support du rayon sont perpendiculaire en point de contact entre le cercle et cette droite. Très bien. Donc, T et C ayant un point commun, c'est le point A. Le point A est appelé le point du contact. C'est clair ? C'est clair ? Donc, voilà. Maintenant, on va voir une propriété, donc une propriété très importante qui nous a permis que 1 droite, qui nous a permis de démontrer que 1 droite est la tangente au cercle. Donc, on a un point, donc on écrit, écrivez s'il vous plaît ici, propriété, soit C a un cercle de centre et de rayon R et E un point et D une droite. Donc, ça, d'une manière générale, C est un cercle et E un point et D une droite. Alors, si, j'exprime le conditionnel, donc si, le point E appartient à C, c'est-à-dire appartient à un cercle, appartient à un autre cercle, c'est clair ? Et le point E appartient à la droite D. Et la droite D perd perpendiculaire à OA et OA d'Osoka, c'est le rayon du cercle, c'est clair ? Alors, la droite D et la tangente du haut cercle C ont E, donc E et le point de contact du D est C. Alors, si la droite D est la tangente au cercle C, c'est une propriété inverse, si D est la tangente au cercle C ont E, alors le point E, bien sûr, appartient à C et appartient à D, c'est-à-dire appartient à la tangente. Et la droite OA, c'est le support du rayon du cercle perpendiculaire sur la droite D, bien sûr, en E. C'est clair ? Alors, je répète, soit C est un cercle de centre O et de rayon R, et E un point et D une droite. Si le point E appartient à C et le point E appartient à D et la droite D perpendiculaire sur la droite OE en point E, alors la droite D est la tangente au cercle C en E. Et E, c'est quoi ? C'est le point de contact entre D et le cercle C. Très bien. Maintenant, c'est la tangente. C'est D et la tangente au cercle C. C'est D et la tangente au cercle C en E. Bien sûr, le point E appartient à C et appartient à D et la droite D est le support du rayon du cercle, c'est-à-dire au E aussi, et le rayon, sans perpendiculaire. Alors, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Alors, je vais vous donner un exercice d'application de cette propriété. Donc, voilà. Alors, exercice. Donc, c'est un exercice d'application directe de cette propriété. Donc, c'est un cercle de centre I et de diamètre AB. La médiatrice du AB coupe C respectivement en E et F. La question dit tracé D, la tangente du C en E. La question 2 dit tracé D' passant par F et parallèle à D. Et la question 3 dit démontrer que D' est la tangente du cercle C. Déjà, je répète, c'est un cercle de centre I et de diamètre AB. Et le centre du C et AB et le diamètre du C. La médiatrice, la médiatrice du AB, c'est-à-dire du diamètre, coupe le cercle C respectivement en E et F. La question 1 dit tracé D, la tangente du C en E. La question 2 dit tracé D' passant par F et parallèle à D. La question 3 dit démontrer que D' est la tangente du C. Donc, voilà l'exercice. Donc, recopiez cet exercice, s'il vous plaît, sur votre cahier des exercices. Vous écrivez le titre de la leçon de cercle droit, exercice, et recopiez l'exercice. Et ensuite, prenez le cahier de recherche et effectuez cet exercice. On va faire la correction à la prochaine vidéo. Et on va commencer un nouveau cours concernant la proportionnalité. Merci de votre attention.